... Madame, Messieurs, bonjour et bon dimanche. L'hépatite, une inflammation du foie causée par un virus, le VHC. Ce virus peut être à l'origine d'une hépatite aiguë et chronique et peut provoquer des maladies à vie telles que la cirrhose et les cancers du foie. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 1,4 million de personnes meurent chaque année de cette pathologie. Et en République démocratique du Congo, la population quinoise ne parvient pas à cerner les notions fondamentales de cette maladie. C'est le grand format de ce journal, tout d'abord l'actualité. Bienvenue à ce journal magazine, Compact with Africa. C'est grand rendez-vous entre l'Afrique et l'Allemagne, dont la promotion des investissements privés allemands a vécu à Berlin en Allemagne. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, même titre que ses pairs africains, a pris part à ses sommets aux côtés de la chancelière allemande, Angela Merkel. On en parle dans ses reportages de Pierre Kibambeso Moïssa. Les lampions se sont éteints ce vendredi 27 août 2021 sur Compact with Africa, qui a réuni le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, président de l'État de l'Union africaine, et plusieurs de ses pairs dirigeants africains autour de la chancelière allemande, Angela Merkel, à Berlin en République fédérale d'Allemagne. Cette édition de la Conférence économique de l'Afrique a permis de dresser un bilan à mi-parcours dans la mise en œuvre de l'initiative Compact with Africa, projet lancé en 2017 par la chancelière allemande lors de son mandat en exercice du G20. La quatrième édition de Compact with Africa aura été marquée par trois importantes allocutions prononcées tour à tour par la chancelière allemande, Angela Merkel, le chef de l'État, président de l'État de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tchulombo, et le président de la République sud-africaine, Cyril Ramaphosa. La chancelière allemande a plaidé pour la relance des économies africaines pendant et après la pandémie de Covid-19. Ce n'est pas ce que le monde allait vivre avec cette pandémie. Il s'agit d'un côté de réformes au sein des pays membres, c'est donc l'Égypte, l'Éthiopie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, la Guinée, Rwanda, le Sénégal, Togo, la Tunisie et le Maroc. Il s'agit de réformes dans les pays mêmes et plus d'investissements privés et aussi de créer de meilleures conditions d'investissement comme réaction aux réformes. Mais en fait, l'urgence qui s'est présentée maintenant avec la pandémie d'avoir des investissements dans le secteur de la santé sur le continent africain, on ne pouvait pas s'en douter à l'époque. Lors de notre deuxième partie de la conférence, on a eu comme invité le professeur Shaheen et Kristalina Georgieva a dit que les vaccins sont la clé pour faire redémarrer l'économie et c'est notamment l'Afrique qui a tellement souffert économiquement parlant à cause de la pandémie. Donc, la croissance a une importance vitale pour créer du progrès pour les populations africaines. Donc, la disponibilité des vaccins et la production des vaccins ont un lien étroit avec la prospérité économique du continent africain. Aujourd'hui, ici, on a 60% de la population qui est vaccinée et en Afrique, c'est juste 2%. C'est donc une injustice dramatique qu'il faut laisser des réunions le plus rapidement possible et on en a parlé aujourd'hui très sincèrement. En plus des stratégies vaccinales, il faudrait d'autres stratégies thérapeutiques africaines pour combattre la Covid-19, a dit en substance le président de l'Union africaine dans son discours. Félix-Antoine Tchiseguedi-Tulombo en a aussi appelé à l'élévation du fonds des DTS alloué à l'économie africaine. Nous avons également parlé de la nécessité d'élever les fonds des DTS alloués à l'économie africaine des 33 milliards. Nous avons parlé de faire un effort comme nous l'avons décidé à Paris, de conjuguer nos efforts pour essayer de ramener ces DTS au niveau de 100 milliards. Nous avons fait également l'examen de la situation en Afrique par rapport au vaccin en parlant de la nécessité du transfert de technologies et des droits de propriété afin que le vaccin puisse être produit en Afrique. tout simplement parce que cela va contribuer à rassurer davantage les Africains et à casser avec ces théories complotistes ces messages en tout genre qui visent à susciter la méfiance des Africains vis-à-vis du vaccin. J'en ai profité également pour parler de ce qui se passe en République démocratique du Congo par rapport à deux produits le Manacovid et le Dubaz-C. Ce sont deux produits anti-Covid et qui ont vraiment montré leur efficacité. Je ne peux pas dire à quelle hauteur mais en tout cas, selon plusieurs scientifiques que j'ai consultés, ces médicaments ont eu de l'effet. Et donc, j'ai proposé au professeur Chahim que j'ai félicité au passage d'avoir vraiment aidé à la reprise économique mondiale. J'étais content de sa réponse parce qu'il a dit que c'était possible de voir si on ne pouvait pas rajouter aux préventifs des solutions aussi qui soient curatives. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa, dont le pays s'investit dans la production des vaccins, a émis le vœu de voir la mise en place d'un cadre au niveau des compacts with Africa favorisant les investissements. Les intervenants ont les uns et les autres rendu un hommage à la chancelière allemande Angela Merkel, arrivée fait mandat pour ses loyaux services rendus en portant l'Afrique à des grandes instances internationales. Une douzaine des pays africains sont membres des compacts with Africa. Le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Egypte, l'Ethiopie, le Ghana, la Guinée, le Maroc, le Rwanda, le Sénégal, le Togo et la Tunisie. La situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment l'état des sièges dans la Provence du Nord-Kivu. Les premiers ministres s'est entretenus avec les élus de cette province à ces sujets. Bien avant, Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé a eu une séance de travail avec le membre de la Fédération des entreprises du Congo FEC Nord-Kivu. Patiton d'Orum Kizunda, Marcel Moubenga. Et bienvenue, Loussa, à l'enseigner ses reportages. La délégation des entreprises du Congo FEC Béni a foi à la réussite de l'état des sièges. Reçue par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé lors de sa mission de suivi de l'état des sièges à Béni dans le Nord-Kivu, cette délégation a exposé au chef du gouvernement les difficultés qu'elle éprouve dans la réalisation de ses différentes transactions commerciales, notamment l'exportation du café. Nous avons un problème de l'esclivité des courants, des médicaments qu'on a arrêtés à la douane. Il nous a dit qu'on aura solution à ça et nous croyons que c'est vrai. Nous étions très contents de l'arrivée du Premier ministre ici chez nous. Il nous a réussi et il nous a écoutés attentivement. Nous croyons que nous acceptons qu'on aura des solutions sur nos problèmes. Même il a dit qu'il a vu que nous avons la foi et nous avons besoin seulement d'être accompagnés. C'est pour la première fois à un court durée. Le président arrive et les chefs du gouvernement arrivent après lui. C'est qu'ils ont une propre préoccupation pour nos élus. La FEC Béni a loué les efforts fournis par le gouvernement Sama dans la recherche de la paix et de la sécurité dans l'Est et la République démocratique du Congo et a promis de soutenir cet état de siège tout en souhaitant effectuer mandat au chef du gouvernement Jean-Michel Sama-Lokonde-Kienge. Toujours à Béni, le chef de l'exécutif national a eu une réunion avec les députés du Nord-Kivu. Une évaluation à mi-parcours de l'état de siège a été faite. Je remercie le Premier ministre pour ce travail à bâtir. On l'attendait depuis longtemps. Il a répondu à nos appels. Tout ce que nous pouvons retenir, c'est que le Premier ministre s'est engagé à mettre fin à la sécurité ici chez nous à Proverce du Nord-Kivu. Et nous, les députés nationaux, nous allons l'accompagner pour qu'il la paix revienne à Béni, en particulier, et au Nord-Kivu, en général, pourquoi pas, d'aller tourer. Le Premier ministre a bouclé sa mission après avoir répondu aux préoccupations de toutes les couches sociales de la population. Les activités commémoratives du souvenir de la traite négrière se clôturent ces dimanches au Congo central. Une cérémonie grandiose qui sera présidée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo-Okito, sur les sites des cantonnements des esclaves anti-enfoumou dans la province du Congo central. Notre envoyé spécial sur place, Cédric Eninambo, nous propose l'arrivée du vice-premier ministre à Moanda. Si en fous-nous à l'honneur les Congo centrales, du moins, ces sites historiques rétraçant le souvenir douloureux de la traite négrière présentée au monde, à l'instar, bien sûr, de l'île des Gorées au Sénégal. Pour donner du relief à ces activités commémoratives du souvenir de la traite de Noirs, les vice-premiers ministres et ministres de l'Intérieur, Daniel Asselo, la ministre de la Culture, Catherine Katungou-Fouraya, et celui du tourisme Modéron Simba, atterrissent à Moanda. Accueilli au pied de l'avion par le gouverneur de province Atumatouba Nankoulouki, qui avait à ses côtés les présidents du comité scientifique du projet international de l'UNESCO, la route des esclaves. Le professeur Théodore Ngoï, la délégation gouvernementale, a exprimé la volonté du gouvernement de la République quant à la révalorisation de ses vestiges. L'activité est à la fois socio-culturelle, mais aussi politique, d'une grande importance. Voilà pourquoi leurs excellences, messieurs les présidents de la République, messieurs les premiers ministres, qui sont suffisamment occupés, et il m'a été demandé de pouvoir venir représenter le gouvernement en cette circonstance. Tout est fait prêt pour les grands rendez-vous prévus ce dimanche en Sienfoumon, il y a des siècles, site des cantonnements, des esclaves à Jizé. Ce qui va se passer, c'est que nous allons aujourd'hui parler. Vous savez, quand Diego Kao est arrivé, il n'a pas découvert l'embouchure, il a vu l'embouchure, il est allé parler au Baouyo, il ne se comprenait pas, et l'un des Baouyo a dit à ses frères, « Boulumbend, 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 » c'est-à-dire « parle ». Le fait d'avoir dans cette terre des sites par lesquels la traite négrée est passée, ça ne peut que nous enchanter parce que ce sont des sites de mémoire et pour nous rappeler de ce qui s'était passé à ces années-là, la vente de nos ancêtres, la déportation même de nos ancêtres vers les États-Unis, vers les Amériques. S'en est suivi une réunion d'harmonisation pour préparer la cérémonie commémorative de la pire tragédie que l'humanité n'a jamais connue. Les réhabilitations du centre et des formations continues du réseau Sénarais ont été lancées dans l'enceinte de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka. Le vice-ministre du plan a fait le déplacement de la province de l'Équateur pour lancer ses travaux. Peggy Mukundakani et Tony Djouma étaient dans sa suite. Les ponts Kassaï après les calvaires et les lamentations, une lueur d'espoir se dessine. Les travaux d'envergure sont exécutés par les ingénieurs en pont et chaussée de l'office de route déployés sur les chantiers pour la réhabilitation de cet ouvrage. Les instructions ont été données par les directeurs généraux de ces services publics, l'ingénieur Herman Mouti Massakrini pour travailler d'arrache-pied afin de livrer l'ouvrage au trafic avant les derniers trimestres de l'année en cours. Les ponts Kassaï sont en train de se mettre la chaussée avec quatre travaux. Deux petits travaux s'extrême. Donc la première partie, la première travaux est toute la travaux extrême là. Les deux travaux sont de grande portée, intermédiaire, et la troisième partie, c'est-à-dire en allant du centre-vis vers Chéline, nous sommes sur la troisième trafée qui est la partie de la priorité du Fondré. Le gros des travaux terminés, la partie Fondré à partir à l'histoire, ces ponts est relié de bout en bout. Bientôt, les usagers de la route seront dans la joie car le pont Kassaï jeté sur la rivière qui porte le même nom permet d'érilier plusieurs provinces sur la route nationale numéro 1 en traversant ces ponts qui jouent un rôle important dans la réunification de la République démocratique du Congo par la voie routière. C'était là l'évolution positive des travaux de réhabilitation du pont Kassaï dans la province du Kassaï. Ces travaux qui sont exécutés par l'office des routes ont atteint la phase finale et l'ouverture du trafic. C'est pour bientôt. Revenons sur les travaux de réhabilitation du centre et des formations continues du réseau Sénaray qui ont été lancés dans l'enceinte de l'Institut supérieur pédagogique de Mbandaka, province de l'Équateur. Suivez. Le vice-ministre du plan Crispin Baddou Pandou poursuit sa mission du lancement des travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau des secrétariats nationales pour le renforcement des capacités Sénaray à travers les provinces. Crispin Baddou vient de séjourner en Mbandaka. Sous place, il a lancé officiellement les travaux de réhabilitation du centre de formation continue du réseau Sénaray au centre de l'Institut supérieur au pédagogique de Mbandaka. Ces travaux s'inscrivent dans la ligne droite de la vision du président de la République, chef de l'État, son excellence, monsieur Félix Antoine Siseke du Chilombo, à qui je rends mes hommages les plus différents. Il vous appartient de prendre les relais pour essayer de limiter les flux et l'exode rural. J'invite les étudiants de s'approprier de cette œuvre qui reste à jamais à votre disposition pour vous recycler, vous mettre à niveau et approfondir vos connaissances dans les domaines divers. Bien avant ce lancement, les vice-ministres étaient à la division provinciale du plan en Mbandaka pour se rendre compte des réalités auxquelles sont confrontés les agents et cadres. La population du village Bangundé-Drapeau, à 30 km de la ville de Mbandaka, était à l'honneur avec la visite de Crispin Badou. Ce dernier est allé s'enquérir des conditions de vie de la population de ses coins. La semaine qui s'achève n'a pas été du tout repos pour le chef de l'État. Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a pris une part active au sommet Compact with Africa sur la promotion des investissements privés allemands qui s'est tenu à Berlin en Allemagne d'autres activités du chef de l'État à travers la semaine du président. La République de Zambie a un nouveau chef d'État élu au suffrage universel à Kayinde Ischilema. Le chef de l'État, président des exercices de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshiseke de Tchilombo a assisté à l'investiture du président zambien en début de semaine à Loussaka. Le successeur d'Edgar Lungo a prêté serment en même temps que la vice-présidente de la République Moutalé Nalu Mango au cours d'une cérémonie grandiose organisée au stade des héros nationaux de Loussaka. Plusieurs chefs d'État et des gouvernements de la Communauté de développement des États d'Afrique australe ont marqué de leur présence cette cérémonie. Un autre rendez-vous de chefs d'États africains au cours de la semaine et la conférence économique Compact with Africa qui s'est émue à Berlin en République fédérale d'Allemagne. Très attendu dans la capitale allemande, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshisekedi Tshilombo a participé au sommet en sa double qualité de président de l'Union africaine et de président de la République démocratique du Congo. La quatrième édition de Compact with Africa a été marquée par trois importantes allocutions prononcées tour à tour par la chancelière allemande Angela Merkel, le chef de l'État président des exercices de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le président de la République sud-africaine Cyril Ramaphosa. La chancelière allemande a plaidé pour la relance des économies africaines pendant et après la pandémie de Covid-19. Le président des exercices de l'Union africaine a fait pour sa part une plaidoirie en faveur des économies des pays africains sensiblement affectés par les affres des différentes vagues de la pandémie de Covid-19. Il en a ainsi appelé notamment à l'élévation du fonds des DTS à allouer à l'économie africaine. Par ailleurs, en plus des vaccins à produire généralement en Afrique, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a aussi proposé des stratégies thérapeutiques en recourant aux produits efficaces Made in Africa pour combattre la Covid-19. C'est au siège de la chancellerie allemande au centre-ville de Pékin que la chancellère Angela Merkel a tenu à accueillir son hôte de marque, le président de la République démocratique du Congo, président des exercices de l'Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en marge de la conférence économique Compact with Africa. Le show de l'État a rendu hommage à la chancellière allemande pour le travail des durs labeurs entrepris durant son mandat en vue du rapprochement entre l'Allemagne et l'Afrique d'une part et entre l'Allemagne et la République démocratique du Congo. La chancellière Angela Merkel a salué le leadership du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo notamment sur le plan de politique interne et a promis le soutien de son pays à la RDC. Elle a également encouragé l'adhésion du pays au pacte du G20 pour l'Afrique facilitant le financement extérieur vers les continents. Cette journée de vendredi a commencé par la visite du président de la République à la Chambre allemande du commerce et de l'industrie. Peter Hadrian président de cette chambre et Hans Gross président de Safri et une initiative du business allemand pour l'Afrique subsaharienne ont organisé un déjeuner de travail à l'honneur du président de la République avec qui ils ont échangé durant une heure sur les énormes potentialités de la RDC et les opportunités d'investissement au pays. La Chambre allemande du commerce et de l'industrie s'est déclarée favorable aux investissements en République démocratique. du Congo. Je le disais dans les titres l'hépatite une inflammation du foie causée par un virus le VHC ce virus peut être à l'origine d'une hépatite aiguë et chronique et peut provoquer des maladies à vie telles que la cirrhose et les cancers du foie selon l'Organisation Mondiale de la Santé OMS 1 million 40 000 personnes meurent chaque année de cette pathologie et en République démocratique du Congo la population quinoise ne parvient pas à cerner les notions fondamentales de cette maladie c'est le grand format de ce journal réalisé par Blandine Nwavinga Namboyo les relations sexuelles dans tous ces cas-là la maladie se transmet lorsque un sang contaminé entre en contact avec un autre sang qui lui n'est pas contaminé bon lorsque vous êtes atteint par le virus il y a ce qu'on appelle un temps d'incubation qui est variable et puis après ce temps d'incubation le virus est en train de s'installer dans votre organisme le virus va maintenant se manifester comme maladie alors il y a deux grandes phases il y a la phase aiguë qui se manifeste essentiellement par la température en plateau par l'ictère qu'on appelle souvent le jonis et par la fatigue voilà les trois trois grands signes d'une infection aiguë ça va se manifester essentiellement par une réapparition de la jonis par un gonflement de l'abdomen avec du liquide qu'on appelle acide et aussi parfois un durcissement du foie en fait le foie qui dégénère en cancer malgré le nombre inquiétant des victimes des hépatites la population chinoise ne maîtrise pas les notions fondamentales de cette maladie je n'ai aucune idée sur cette maladie hépatite c'est quoi l'hépatite c'est la fièvre jaune elle atteint souvent les enfants étant donné que l'hépatite constitue un grand problème de santé publique un projet riposte contre la menace des hépatites en RDC dénommé RDC cette colonne à hépatite a été mise en place depuis 2019 par le docteur Pascal Tchamala qui donne l'objectif de ce projet je me suis senti interpellé dans le monde entier cette maladie sévit alors et l'OMS et l'Organisation des Nations Unies ont décidé chacun en ce qui le concerne surtout l'ONU d'atteindre les objectifs du développement durable d'ici 2030 il y a surtout la santé et le bien-être qui figure au numéro 3 on a mis en place ce projet dit projet pilote qui va nous permettre de commencer déjà à travailler la maladie cesse de se transmettre alors nous avons mis en place ce que nous appelons jusqu'au bout jusqu'au fond RDC tocolonga hépatite ça veut dire quoi jusqu'au bout c'est-à-dire d'ici 2030 à l'horizon des objectifs du développement durable nous congolais nous allons pouvoir dans nos 516 zones de santé pouvoir vaincre la menace des hépatites donc c'est là que nous appelons cela RDC tocolonga hépatite à ces jours le programme national des luttes contre les hépatites ne fonctionne pas normalement faute de financement les efforts fournis par le projet riposte contre la menace des hépatites en RDC dénommé RDC l'hépatite mérite une attention particulière afin d'encourager ensemble la population au dépistage à la prévention et au traitement le gouvernement de la république vient d'adopter le projet des décrets de loi portant création de l'unité de développement des partenariats publics privés l'autorité des régulations de marché public vient d'organiser une session des formations pour permettre aux acteurs des commandes publiques de maîtriser les notions liées à ces types de réformes nous dit Marie-Louise Mbella l'élaboration des politiques des partenariats publics privés nécessite un travail des fonds et des structurations pour la construction des infrastructures en RDC l'autorité des régulations des marchés publics ARMP a compris qu'il faut un capital humain suffisamment outillé pour l'accompagnement de cette réforme qui date du 9 juillet 2018 d'où cette session de formation axée sur le développement des projets banquables et structuration des contrats PPP gagnant-gagnant dans les infrastructures publiques les partenariats publics et privés sont réellement un outil lorsqu'il est encadré un outil de développement c'est réellement donc un engagement une grande responsabilité au nom de la république de continuer à former l'homme afin que le développement de nos infrastructures réponde à des critères de développement durable qui sont acceptables par tous pendant 10 jours les agents et 4 de l'ARMP ceux de l'agence congolaise de grands travaux ainsi que les acteurs de la société civile et du secteur privé ont su bénéficier de l'expertise de l'expert international du cabinet CDI et Consulting dans le but d'aider les décideurs du secteur public à développer leurs capacités dans le financement des infrastructures et des partenariats publics privés L'Etat qui est responsable de ces infrastructures et qui dans cette façon de mise en oeuvre est impliqué au début de l'identification du projet jusqu'au retour des biens tous ces points-là ce sont des zones de compétences que l'Etat en tant que propriétaire ultime de ces infrastructures devra maîtriser en vue de la réussite de ces derniers La République démocratique du Congo doit développer des stratégies adaptées des formations continues sur les partenariats publics privés Créée en 1962 par feu Marie-Antoinette Mobutou en faveur de personnes malvoyantes de l'Afrique centrale et celles du Zahir à l'époque l'Institut national pour aveugles éprouve d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement son coordonnateur lance un cri de détresse aux autorités du pays au micro de Janine Kaling Les dispositions constitutionnelles garantissent le droit à une meilleure vie sociale à toutes les catégories de la population par ce fait elles condamnent par exemple la stigmatisation dans son victime les personnes vivant avec handicap or il s'observe que les personnes malvoyantes de l'Institut national pour aveugles vivent dans des conditions déplorables pour s'en convaincre il suffit seulement de jeter un regard sur le homme de ses centres avec à sa charge 15 pensionnaires filles et garçons les dortoirs sont sans commodité en termes de propriété équipement et installations électriques le site de 2 hectares ne pas sécurisé le tableau sombre Delina va inspirer au couple Rubens-Mikin de Mouhiman la bienheureuse initiative d'apporter dans la mesure de ses capacités son assistance composée de vivre et non vivre à cette institution sociale la scène que j'ai trouvée ici m'a beaucoup touchée voir comment les encadraires eux-mêmes qui sont avec ils récupèrent les aveugles qui viennent de gauche à droite il y a des enfants aveugles qui viennent de la plupart des provinces surtout le fait de voir ces enfants qui dorment même le sol qui trouvent difficilement à manger je me suis dit que c'est le moment ou jamais de pouvoir sensibiliser la communauté nationale travers les décidaires pour qu'on puisse venir en assistance à cette œuvre-ci qui nous a été laissée par Maman Mobutu le coordonnateur de l'INAV qui compte au nombre de grands bénéficiaires de ce centre depuis le bas âge plaide pour la réhabilitation du site la subvention et la mécanisation des encadreurs de ces centres qui ont eu sous leur responsabilité cette année près de 700 élèves pour éviter que ceux qui sont déjà hébergés au sein de ce centre ne rejoignent la rue dans les phénomènes mondicités nous manquons les matériels et les produits pharmaceutiques les médicaments des soins primaires les médecins qui nous traitent sont presque des bénévoles c'est une place publique parce que s'ils ne sont pas payés ils vont nous abandonner imaginez-vous ici il y a des ménages au moins 35 familles en moyenne 6 enfants par famille jour et nuit ils nous traitent et ils commencent à se décourager au chapitre de la santé les docteurs Kunguma Bombi Benji ne jurent que par la nécessité d'apporter des solutions aux multiples problèmes auxquels est confrontée la direction médicale de ce centre la santé ou les droits aux soins de santé de qualité est garanti à tout le monde il n'y a pas de discrimination que l'on soit voyant ou non voyant riche ou pauvre on a tous droit aux soins de santé de bonne qualité nous avons une maternité la dernière naissance nous l'avons eue il y a une semaine c'est une dame qui a accouché d'un garçon il se porte bien actuellement les bébés et la maman il se porte bien créé en 1972 par feu Marie-Antoinette Mobutu cette institution sociale a eu un tel rayonnement qui lui permettait même d'offrir ses services aux personnes qui venaient de l'étranger ce centre est créé en 1972 et non en 1962 comme je l'ai dit tantôt les notables du Sankourou disent non à la division et aux violences entre communautés ils sont déterminés à éradiquer ces fleuils qui freinent le développement de leur province Animbalaka nous en parle dans ses reportages il est temps pour les Anamungo de se souder l'écoute pour le développement de leurs entités respectives réunis le samedi 28 août 2021 les fils et filles des Akuchu Anamungo se mobilisent à ces jours comme un seul corps pour réfléchir sur les différents problèmes que rencontrent leurs terres natales le développement étant une affaire de tous le président élu fini Locoto est plus que déterminé de mettre de l'ordre dans cette association qui ne prône que l'amour et l'unité d'Anamungo nous sommes aussi des gènes nous sommes des innovateurs nous avons des nouvelles idées et le monde est dynamique il n'est pas statique nous devons nous conformer aux réalités actuelles Akuchu Anamungo pérennise les idéaux de l'euro national Patrice Emery Lumumba Akuchu Anamungo a été créé par le tout premier premier ministre de la République démocratique du Congo Patrice Emery Lumumba nous lançons un appel aux enfants du Sankourou de ne pas s'entraîner dans l'aventure compromettante quiconque y participera nous trouvera sur notre chemin au nom du chef coutumier notable et princesse du Sankourou le président fini Locoto désapprouve la démarche de ceux qui veulent les diviser Les motocyclistes à l'école de la citoyenneté de la fiscalité des regroupements des motocyclistes de Kinshasa se sont engagés à payer les taxes pour les parkings de la ville de Kinshasa ils l'ont dit au micro de José Bahitouambo Dans le cadre de la campagne de sensibilisation civique et fiscale nous membres des associations lançons un vibrant appel patriotique à tous les motocyclistes pour souscrire totalement au paiement de la taxe des stationnements des motos taxis de la ville province de Kinshasa instituée par l'ordonnance loi fixant la nomenclature des impôts droits taxes et redevances de la province et des entités territoriales décentralisées en effet en effet cette taxe aidera le pays en général dans la lutte contre la pollution dans les parkings mais aussi les motocyclistes en particulier pour avoir des parkings dignes de nom qui les protègent contre les intempéries et expositions solaires les associations de motocyclistes étant des structures républicaines et citoyennes défendent comme toujours le valet et soutiennent les autorités du pays dans leur lutte pour trouver les solutions aux problèmes de la population par ailleurs tout en encourageant tous les motocyclistes à suivre les directives qui seront fixées par les autorités dans l'exécution de cette opération nous interpellons l'autorité publique de tout mettre en oeuvre pour sa récit en garantissant une gestion républicaine de ces fonds et protéger nos membres contre toutes sortes de tracasséries fin de ce journal magazine du dimanche 13h30 réalisé par Julien Piana et Ruben Kumbou Despombouille et Éritier Katendi étaient derrière la caméra madame et messieurs merci à vous de l'avoir suivi dans l'entretemps l'info continue sur la nationale au revoir